300 millions d'années avant que le tyrannosaure donne son premier coup de dent, un super prédateur écumait les fonds marins. Le requin. Les paléontologues ont découvert des témoignages fossilisés de ces prédateurs, qui remontent à plus de 400 millions d'années. La biologie de ces requins est restée étonnamment stable durant tout ce temps. Si on regarde un requin d'il y a, disons, 350 millions d'années, on n'a aucun mal à reconnaître qu'il s'agit d'un requin. Il peut y avoir quelques différences avec l'aspect conventionnel des requins d'aujourd'hui, mais rien de bien notable. On sait tout de suite que l'on est en face d'un requin. Si la plupart de ces requins préhistoriques se sont éteints, le grand requin blanc, qui sillonne aujourd'hui encore les océans, était déjà présent il y a 10 millions d'années. Il est devenu le plus grand prédateur des mers. Mais le grand requin blanc fait pâle figure, comparé à son ancêtre qui régnait en maître absolu sur les sept mers, reléguant au rang de figurants tous les autres prédateurs. Le mégalodon, son nom signifie « grande dent ». Le mégalodon est un requin fossile géant qui est apparu il y a à peu près 25 millions d'années et s'est éteint il y a 2 millions d'années. C'est le plus grand prédateur océanique que l'on ait recensé. Un fantastique prédateur, immense, énorme. Un spécimen comme les océans n'en avaient encore jamais abrité. Sous-titrage Société Radio-Canada